Le fait d'être à Sherbrooke, c'est super aidant parce qu'on est proche, on peut retourner à la maison tous les soirs. Tout le monde ici, c'est comme une grande famille. Quand on arrive ici, nous, après deux ans, c'est presque platadrime, on se sent comme chez nous. Ouais, même que des fois, je suis comme, je suis contente de venir à l'hôpital. Un, deux, trois, ça paye. Puis là, je suis rendue avec un traitement qui, on l'espère, va vraiment me guérir. Quand j'ai su que c'était les dons des employés de BRP qui servaient à financer, j'ai vraiment compris l'importance de ces dons-là. Je m'appelle Jean-Yves Leblanc, je suis le grand-papa de Safia et ça donne que je suis un retraité de Bombardier Produits Récréatifs d'une carrière de 20 ans à Valcourt. Bombardier a décidé de faire un programme de déduction à la source. Alors, j'y ai participé comme plusieurs autres employés de BRP à cette époque, étant loin de me douter qu'un jour, une de mes petites filles bénéficierait des soins. Ça a été un choc d'apprendre que Safia avait le cancer. Puis, c'est comme réconfortant de voir que l'équipe qui s'en occupe bénéficie des dons qu'on fait à la Fondation. C'est sûr qu'il faut encourager les gens à continuer à donner parce que ça ne donne pas une fois puis c'est réglé le cancer. Donc, qu'il y ait un saut continu de fond qui permette aux chercheurs dans le domaine de continuer à être dévoué à cette cause. Comment vous voyez ça que vos ex-collègues poursuivent la mission? D'ailleurs, je suis fier. Tu sais, quand on voit à quoi ça a servi cet argent-là qui a été donné là-dessus, on ne peut faire autrement que penser que ça va être pour le bien de la communauté dans son ensemble. Tu sais, bon, alors je louange mes ex-collègues, mes collègues, tu sais, de continuer dans ce programme-là. Comment vous trouvez votre petite fille là-dedans, dans ce combat-là? Elle est forte. Elle est forte. Elle fait des projets d'avenir, elle sourit, tout ça. Alors, d'une certaine façon, c'est encourageant, mais ça vient chercher nos émotions. On a l'espoir que la recherche fasse la différence. Moi, je tiens à remercier tous les gens qui contribuent et qui donnent à la cause de la recherche sur le cancer. C'est vraiment essentiel pour les familles. C'est sûr que pour Safia, il est trop tard, malheureusement, mais il y a encore tout plein d'enfants présentement qui sont atteints du cancer, puis plein d'autres qui vont recevoir des diagnostics, tout plein à chaque jour, malheureusement. Donc, je remercie vraiment les gens qui décident de contribuer à la cause de la recherche sur le cancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !